Sans surprise, la Banque du Canada maintient son taux directeur. J'ai hâte que ça change à l'inverse, qu'au lieu de monter ou même rester stable, qu'il descende un petit peu pour donner un peu d'air frais aux gens. Pour une sixième fois, le taux directeur se maintient ainsi à 5 %. Le ministre des Finances, Éric Girard, n'est pas surpris de cette décision. C'était vraiment un consensus qu'il n'y aurait pas de baisse de taux aujourd'hui. Des baisses qui sont attendues, notamment par des propriétaires qui ont des taux hypothécaires variables. On a ouvert la porte du côté de la Banque du Canada. On dit que l'évolution récente des données est satisfaisante, mais on n'est pas encore prêts à baisser les taux. On veut attendre encore un peu, être convaincu que la tendance va se poursuivre encore quelques semaines, quelques mois. Un autre économiste avance que la première baisse devrait avoir lieu en juin ou juillet. Et d'autres baisses devraient suivre au cours de l'année. La Banque du Canada devrait être en mesure de commencer à couper à partir de cet été. On pense à chaque rencontre après ça, donc 4-5 coupures d'ici la fin de l'année. Toutes les conditions sont en place pour des baisses de taux. Il y a des progrès. L'inflation baisse, le taux de chômage a augmenté. Comment les jeunes peuvent arriver pour acheter une maison au salaire minimum? C'est impossible, là. On aimerait bien être chez soi, là, avoir notre maison et tout, mais avec ça, on commence à se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dedans? Est-ce qu'il faut pas attendre? Et même si on attend, quand est-ce que ça va redevenir abordable? Aux États-Unis, la situation est différente. Il y a encore eu une augmentation de l'inflation en mars, ce qui fait dire à des experts que la première baisse des taux par la Réserve fédérale n'aura pas lieu si tôt. Ça pourrait seulement se produire en septembre prochain. Véronée Clauze, en TVA Nouvelles, Longueuil.